Les tensions générées par le conflit israélo-palestinien pourraient perturber considérablement la prochaine session. Yves, il y a une centaine de professeurs qui songent carrément ne pas se présenter en classe cet automne. Oui, et brièvement, juste avant de vous parler de cet enjeu, Julie, si je suis détrempé en partie ce soir, c'est que j'ai été attaqué au cours des dernières minutes par deux manifestants pro-palestiniens ici, sur le site de l'Université McGill. J'étais à peu près une quarantaine, cinquantaine de pieds du campement en discussion avec mon caméraman lorsque j'ai été attaqué par deux jeunes manifestants qui m'ont aspergé d'eau. Et c'est la deuxième fois, deuxième attaque en autant timide à mon égard. Cela dit, revenons à ces professeurs juifs, et je vais porter plainte en passant, Julie, je tiens à le préciser, à la police de Montréal en espérant qu'il y aura intervention. Cela dit, oui, effectivement, s'il y a des professeurs qui ne souhaitent pas se présenter, notamment à l'Université McGill, pour la rentrée, c'est en raison de menaces et de vidéos comme celle-ci, notamment celui que vous allez voir à l'écran, c'était en mars dernier. Et je le disais ce soir, entre-temps, nous sommes devant ce campement pro-palestinien. Selon nos informations, Julie, il y a au moins une centaine de professeurs et membres du personnel administratif de l'Université McGill, mais également de Concordia, de l'Université de Montréal, du Collège d'Hawson, de nommer que ceux-là, ceux-là qui ont formé un regroupement pour dénoncer les menaces. La rentrée universitaire, à la fin août, pourrait s'annoncer chaotique sur le plan académique. Certains refuseront d'enseigner en présentiel, vont le faire à distance. L'Université McGill a réagi. Voyez qu'elle dit que cette situation est une preuve de plus que le climat se détériore gravement. C'est une grande partie de notre communauté qui se sent intimidée par la présence de ce campement illégal, de ce terrain de l'Université. Il est urgent d'agir et de procéder au démantèlement du campement, dit l'Université. Une réaction du porte-parole du groupe de professeurs. Déjà, un certain nombre d'étudiants refusent de mettre les pieds à McGill. Des enseignants travaillent seulement à distance. Il y va presque la sécurité physique. Il y a eu du harcèlement, il y a eu des menaces qui sont faites régulièrement et qui simplement éloignent ou écoeurent beaucoup d'étudiants ou même de professeurs. Je ne vois pas comment pouvoir entamer une nouvelle session dans des conditions pareilles. Et par ailleurs, Yves, le service incendie de Montréal devait effectuer une visite au campement pro-palestinien à McGill, mais finalement, les manifestants sont revenus sur leur parole. Pourtant, la rencontre était prévue. Elle avait été fixée avec les représentants de ce campement à 14h cet après-midi. Mais à la dernière minute, les militants ont changé d'avis. Voyez ces images captées tantôt où les représentants du service incendie de Montréal rebrouchent chemins et étaient escortés par des policiers. Bref, l'inspection, telle que prévue, n'a jamais eu lieu ici au campement. Voilà pour cette affaire, Julie. Merci, Yves. Merci à vous.